Hay Allah al-Jamir, je vous souhaite tous la bienvenue dans cette harata de préparation du mois de Ramadan. Aujourd'hui, j'avais plusieurs groupes de jeunes, des jeunes âgés entre à peu près 9 ans et 15 ans. Et je leur ai dit, pourquoi jeûne-t-on ? Pourquoi on jeûne ? Ils m'ont dit on jeûne pour ressentir la faim que ressentent les pauvres. Je leur ai dit ce qui veut dire que les pauvres ne doivent pas jeûner. Parce que si on jeûne pour ressentir leur faim, ceux qui ressentent la faim toute l'année n'ont pas jeûné. Pourquoi jeûne-t-on ? C'est un point qu'on doit se poser. Il y a une question qu'on doit se poser à chaque année. Nous jeûnons d'un nia. Parce que le prophète sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ses péchés antérieurs, une gomme à effacer. Tout ce qui a été écrit comme péché est effacé sur Allah. Moi ici j'ai une occasion unique. Personne ne doit la rater. Mais pour cela, il faudrait jeûner le ramadan. Et la première question qui se pose, c'est pourquoi on jeûne ? Est-ce que je jeûne parce que mes parents jeûnent ? Parce que mes grands-parents jeûnaient ? Parce que ma famille jeûne ? Et je pratique par imitation ? Ou bien je suis conscient, je sais pourquoi je jeûne ? En fait, je vais vous donner une réponse simple. Pour tous les actes d'adoration, pour le salat, pour le zakat, pour le siyam, pour le hajj, Pourquoi on adore Allah ? Première chose, nous si on adore Allah, si on lui obéit, parce qu'on doit obéir aux autres. Allah nous ordonne. Quand Allah a ordonné à notre père Adam, dans le paradis, de ne pas manger de cet arbre, il n'a pas donné la raison. Il a dit qu'il ne mange pas de cet arbre. Il mange de tous les arbres excédé de cet arbre. Et il a testé. Adam a mangé par charroi, par passion. Cet oncle l'a égaré, lui et notre mère elle. Quand Allah a demandé aux anges de se prosterner pour Adam, il n'aura pas de dit pourquoi. Il leur a dit seulement, prosternez-vous. Les anges, Les anges ne désobéissent pas. Ils se sont tous prosternés. Excepté Iblis, Satan, qui n'était pas un ange, comme vous savez, mais qui était un diable, qui a été élu pour être avec les anges, et lui il a désobéi. Donc Allah ne leur a pas dit pourquoi. Donc en général, quand il y a un ange divin, que ce soit la prière, la zakat, Al-Hajj, il faut obéir. Maintenant, deuxième règle. Dans le Coran et dans la Sunna, tout ce qui concerne Al-Ibadat, les actes d'adoration, souvent, on ne sait pas pourquoi. Et tout ce qui concerne Al-Mu'amalat, les relations interpersonnelles, que ce soit le commerce, que ce soit le divorce, que ce soit le mariage, on connaît la raison. Allah nous donne la raison. Ça c'est une règle générale. Mais pour le jeûne, subhanallah, la raison a été explicitement citée dans Surat Al-Ba'am. Donc ce qui veut dire que les parents qui disent à leurs enfants, on jeûne pour ressentir la faim, devraient dire à leurs enfants, premièrement, on jeûne parce qu'Allah nous l'a ordonné. Et deuxièmement, Ya ayyuhallabina amal kutiba alaykum siyamu kamam kutiba alallabina min qabalikum la'allakum datta'on. Or vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, comme il fut prescrit, à ceux qui vous ont précédé, pour que vous puissiez atteindre le niveau de quoi ? De la piété. Pour que vous puissiez être pieux. Donc la réponse elle est là. Nous jeûnons pour devenir pieux. حَتَرُسْمِحَ مِنَا الْمُتَّقِينَ C'est dans la question qui se pose, certains me regardent bisous, et on se veut dire, مُتَّقِينَ Qu'est-ce que التَّقْوَة ? Ça veut dire quoi être pieux ? التَّقْوَةَ تَجْعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّارِ وِقَايَةً بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَدَابُ اللَّهِ وِقَايَةً Que tu mettes entre toi et le feu de l'enfer, entre toi et la colère d'Allah, la punition d'Allah, une protection. التَّقْوَةَ C'est comme si tu marches dans un prêt où est-ce qu'il y a des épis, et tu marches en faisant exprès pour que les épis ne rentrent pas dans tes jambes, pour que tu ne te blesses pas, que tu fasses attention. التَّقْوَةَ كُبْ لَا دَفِيْنِ عَلِي بِعْبِ طَلِبْ رَدِيَ اللَّهُ عَلِ Par quatre éléments, retenez-les, ou retenez-les, quatre éléments. قَالَ التَّقْوَةَ هِيَا الْخَوْفُ مِنَ الْجَلِيلِ وَالْعَمَلُ بِالْتَنْزِيلِ وَالْرِضَةَ بِالْقَلِيلِ وَالِسْتِعْدَا بِالْيَوْمِ الرَّحِيمِ التَّقْوَةَ La piété, الْخَوْفُ مِنَ الْجَلِيلِ La crainte référentielle, crainte à Allah. Ok, mais comment je vais me ramener à, va me pousser à crainte à Allah. Parce que quand on désobéit Allah, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. On oublie un moment, pendant, tant qu'on fait le péché, qu'Allah nous regarde. On oublie qu'Allah nous entend. On oublie. Parce qu'il y a deux choses. Soit tu te dis à Allah, « Oh Allah, il y a une femme qui passe, je suis censé baisser mon regard, je vais la regarder. » Et tu défies Allah, « qui peut le faire ? » Ou bien, tu essaies d'oublier qu'Allah te regarde. Et tu fais le péché. Quand tu parles contre ton frère dans son dos, soit tu dis à Allah, « Je sais qu'Allah m'entend, mais je vais quand même parler. » Il n'y a pas un musulman qui le fait. Mais qu'est-ce qui arrive ? Soit on oublie qu'Allah nous entend, on oublie. Soit on se dit, « Ce n'est pas grave ce que je fais. J'essaie moi-même de me trouver taouïd, d'une certaine manière. » Une excuse valable. Je dis, « Non, non, je peux le faire parce que lui aussi a parlé contre moi et tu essaies de te justifier à l'interne. » Vous avez compris pourquoi les soldats américains qui revenaient d'Afghanistan d'Irak se suicidaient ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le sentiment de culpabilité. Vous savez pourquoi ceux qui ont apostasié se suicident en Belgique l'année dernière, il y a deux ans, au Canada, une Marocaine, une Égyptienne, pourquoi ils se suicident ? Parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité. parce qu'ils ont quitté l'Islam au l'année 2009, pour sombrer dans l'homosexualité, sombrer dans les péchés, sombrer dans l'athéisme. Et il y avait quelque chose qui les rangeait bien. Il savait qu'ils n'étaient pas sur le droit chemin. Et ça les rangeait. L'autre frère, aujourd'hui, il a dit, « J'avais un feeling que c'était la religion vraie. » La fille, il y a quelque chose à la terre. Ça me rappelle une soeur qui s'est convertie au Québec. Elle est rentrée dans une bibliothèque. Il y avait plusieurs livres. Et elle a plus de 85 ans aujourd'hui. Elle a dit, « J'étais attirée par un livre vert. » Je l'ai pris, traduction à l'essence du Coran. Elle est 80, très peu de mosquées. Elle a lu le livre. Elle m'a dit, « J'étais déjà plus humain. » Subhanallah. « Feeling. » Donc la personne sent et parmi parmi les preuves d'existence d'Allah, il y a la disposition naturelle, mais il y a aussi, ça c'est le plus fort, il y a aussi le fait de sentir, subhanallah. Tu fais le bien et par la suite, il y a un bien qui t'arrive. Tu dis, « Alhamdulillah. » Tu donnes pour un pauvre et l'argent est vite remplacé. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Il n'y a pas un argent qui est de certainement perdu quand tu fais une aumone. Donc, « Alhawfu minal jalil » c'est ce qu'a dit Ali « Alhamdulillah wa'alm. » « La crème d'Allah » c'est que quand tu jeûnes, tu rentres chez toi, tu as faim. « Tu ouvres le réfrigérateur, il y a du poulet, il y a de la viande, il y a du bon pain, il y a tout. Tu as soif, tu as travaillé très dur. Tout le réfrigérateur, il y a du jus frais, de l'eau frais, il y a tout. Du lait, les boissons gazeuses et tu ne prends pas une goutte. Il n'y a personne qui te voit. Tu es seul. C'est ça l'entraînement du mois du Ramadan. Pendant 30 jours, tu as ce camp d'entraînement de la piété. Pendant du lever de l'aube, au coucher du soleil, tu te sens observé par Allah. Normalement, Allah nous observe et les deux anges nous guident jamais. Ils se relaient, jour et nuit. Les anges du jour, les anges de la nuit. Mais on oublie. C'est le problème. Et Ramadan vient nous rappeler ça. Tu fais des abussons, une gouttelette veut traverser ton gosier, tu le craches 10-15 fois. Tu ne veux pas qu'elle traverse. Une petite goutte. Imaginez si on était pendant toute l'année comme ça. En plus, pendant le mois du Ramadan, ce qui était interdit, ce n'est pas le haram, c'est le halal. L'eau est halal. Il était interdit de bord de l'eau. Avoir des relations, on sectionne avec ta propre femme, c'est halal. Mais pendant le mois du Ramadan, de l'aube au coucher, ça devient haram. Ce qui veut dire qu'on s'entraîne à nous priver du haram pour que par la suite, pendant le reste de l'année, on se prive seulement du haram. C'est ça le principe de l'entraînement. Je cours 10 km du fond, je fais du fractionné pour pouvoir bien performer selon une distance courte. La musculation, tu soulèves des charges pour devenir plus fort. Donc le mois du Ramadan, c'est un entraînement intensif pendant un mois, mais un entraînement de l'âme. Et quand ça termine, tous, Allah, il dit, astallallah, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais faire du ramadhan. Qui ne veut pas mourir pendant le mois du Ramadan ? Alors, tu te fais proche d'Allah. Tu jeûnes le jour, tu pries la nuit. D'habitude, pour faire des fois, tu es fatigué, pour faire le huit, trois heures, quatre heures, faire deux heures, quatre heures, tu es fatigué, tu vas te faire rapidement, la mosquée n'est pas chez moi, je vais rentrer, je vais dormir, viens au mois du Ramadan, tu fais le taraweer, tu te réveilles, le fajr, la mosquée est remplie, Allahou Mabalik, tu viens prier le fajr, et tu sais que tu as pu dormir. Et tu pourras même pas prendre ton café, le mal. Mais tu as cette énergie. Ça, c'est la preuve. Quand on dit, comment le sahaba, il marchait jusqu'à Tabbouc, 900 kilomètres, à pied, sous le feu, le soleil ardent, du désert, qu'est-ce qui les animait ? C'est pas les dates qu'ils prenaient, c'est pas les protéines, c'est pas les stéroïdes, ce qui les animait, c'est, elle y met, la foi. Quand la foi, elle fait déplacer des ventes, c'est pas la foi. La foi, elle fait en sorte que tu ressens plus la fatigue, tu ressens plus la soif, tu ressens plus la peur. Il y a beaucoup d'éléments qui changent en toi. Quand l'Iman, subhanallah, excusez-moi le terme, est poussé, tu vois que, je vais aller au paradis, je ne vais pas aller en enfer. Tu te rappelles la mort, tu te rappelles qu'Allah Azzawajal va nous juger. Tu te rappelles le jour dernier. Donc, comme a dit Ali, je suis en train de vous expliquer pour ne pas vous perdre, pourquoi on jeûne ? On jeûne, parce qu'on veut devenir pieux. Qu'est-ce que pieux ? Ali, il a dit la peur, la crainte d'Allah Azzawajal et l'amal avec la tanzine. Wallahi, Ali, quand il a dit ça, subhanallah, il est des visionnaires. l'amal avec la tanzine. Arrêtez le blabla. Applique le Qur'an et le Sunnah. Non, mais le sheikh, il a dit qu'acheter une maison avec des intérêts, c'est pas, c'est permis parce que d'avoir arrive. Qu'est-ce que dit Allah dans le Quran ? qu'est-ce que dit le messager dans le hadith ? Ittaqillah, qu'Allah Azzawajal. La sœur, il te dit la Wallahi, le hijab, c'est simplement le fait de couvrir son corps. Un pantalon serré, ça couvre le corps. Subhanallah, c'est ça le hijab qu'a dit Allah dans le kitabé. C'est ça ce que dit le messager, c'est comme ça que s'habiller les umahs du mu'miné, c'est comme ça s'habiller les sahabiyat. Le frère, il te dit Wallahi, le Qur'an, il suffit de connaître le fatiha. Les ulamas, ils ont dit ce qui est obligatoire, c'est soit le fatiha pour faire les prières. Mais est-ce que c'est comme ça que les sahabas avaient cette relation avec le Qur'an ? C'est comme ça qu'ils ont pu dominer la terre entière avec le fatiha seulement ? Ou dans l'Yamama, quand ils combattent le s'ilam al-Qaddam et que le Qur'an ont été décimés ? Ceux qui connaissaient le Qur'an par cœur étaient dans les premières rangées. Ils n'étaient pas en train de faire la blessesse avec le Qur'an. Mais c'était les premiers qui défendent l'Islam. Et quand ils ont tous été tués, ils ont dit Aïna ashab al-Baqar ? Et ashab al-Baqar se sont avancés. Donc, pendant toute le fatuhat, les grandes badanes, Al-Qur'an était dans les premières rangées. Il n'était pas dans les bosquées. Attendez que les gens viennent payer pour apprendre. Al-Qur'an, il y avait une race avec le Qur'an. Dès que tu avais le Qur'an dans ta poitrie, il te changeait. Alors, Al-Khawfu bin al-Jalil wal-A'baru bin tanzil Appliquer la révélation. Le Qur'an et la sunna. Comment peux-tu, Bilal ya'alik, appliquer ce que tu ignores ? Comment peux-tu appliquer Al-Qur'an alors que tu ne l'as jamais lu avec un tafsir ? Il a dit, Peut-on considérer ou imaginer qu'un médecin ne puisse pas comprendre son livre de référence de médecine ? Il le lit tout le temps mais il ne le comprend pas. Est-ce que tu vas donner ton corps à ce médecin pour qu'il te soigne ? C'est sûr que ce médecin-là, son livre de référence de médecine, son manuel, il le lit tout le temps mais il ne le comprend pas. Est-ce que c'est un bon médecin ? Un musulman qui lit le Qur'an mais qui ne le comprend pas. Il n'a jamais pris la peine d'expliquer les mots difficiles. Réalisé par le Qur'an l'année dernière pendant le mois du Ramadan, pendant un mois, on a expliqué tous les mots difficiles. Tu n'as jamais expliqué Al-Am-Fa'al dans le Qur'an. Dans le Qur'an, il y a Al-Am-Fa'al. Des exemples qu'Allah fait pour qu'on puisse comprendre. Qu'est-ce qu'on veut dire Allah Azza wa Jéh ? Donc Allah nous donne des exemples dans ce Qur'an-là. Est-ce qu'on les a expliqués ? Donc n'a jamais ouvert sa règle avec moi ? Mes frères et mes sœurs, si nous nous trouvons dans cette situation aujourd'hui, c'est que nous sommes très loin de nos pieux prédécesseurs. Il faut absolument que dans nos maisons, qu'il y ait des halakats où est-ce qu'on apprend comment vivre le messager, comment se comporter le messager, quelle est sa sunnah ? Sa sunnah est dans ces deux livres, principalement, aussi dans d'autres livres. Mais Al-Bukhari au Muslim, les deux safaires, il faut que dans nos maisons, qu'on puisse les lire, les expliquer à nos enfants. Al-Qur'an, le livre qui doit normalement guider notre vie, il faudrait qu'il y ait une relation avec le Qur'an. Donc, se contenter de peu. Attention, la Rahmanie est de l'Islam. Il n'y a pas de monachisme dans l'Islam. Et je ne dis pas que le musulman doit délibérément ne pas boire du lait, s'interdire de manger de la viande. Non. Allah Azza wa Jal, pas malharamazina's Allah lazi akharajali'a ibadih. Allah nous a donné ses bienfaits. cette bonne nourriture. Le musulman, quand il trouve la nourriture, il la mange. Le prophète, A.S., aimait le halwa, tout ce qui était sucré. Aimait le miel. Aimait l'épaule. Quand il achète, les peaux d'agneau. Les sahabes, le ma'alouk, ne se privaient pas. Quand il trouvait la nourriture, il consommait. Mais, s'il ne trouvait pas, il mettait une prière. Le message, il s'est éveillé, si la mère des croix en lui disait qu'il n'y a pas de nourriture, il dit, je vais jeûner. C'est un sataoua. Et donc, c'est le cas de l'œuf. Donc, le mot du ramadan, quand tu rentres, je parlais aux jeunes, à dire, moi, je n'aime pas ça, moi, je ne mange pas ça. J'ai dit, il y a des gens, aujourd'hui, dans les camps des réfugiés, à Idlib, s'ils trouvaient cette nourriture qui ne te plaît pas, pour eux, ce serait la fête. Quand ton père t'achète des bottes ou des chaussures, il dit, mais ce n'est pas une marque. Il y a des jeunes, aujourd'hui, qui sont en sandales, dans la neige, dans les camps des réfugiés. Ils n'ont pas ça. Arrida bin Khalil, se contenter, de ce que tu as, même si c'est peu. Quatrièmement, Se préparer pour le jour où est-ce que tu vas quitter ce monde. Et on a tendance à l'oublier. Et on a tendance à l'oublier.